Oui, très clairement. Est-ce que vous pensez que quand on porte un voile dans une enceinte publique, quand on porte un voile islamique, on se met du côté des terroristes ? C'est ce que vous dites ? Non, je dis que dans le contexte où nous sommes, où nous avons donc subi le 18e attentat depuis 2012, où notre pays était endeuillé par 263 morts tout de même, que nous avons perdu 4 des nôtres la semaine dernière, donc à la préfecture de police de Paris. Dans ce contexte aussi où il y a des divisions sur ce sujet du voile, on l'a vu avec l'affiche de la FCPE sur les sorties scolaires, venir dans ce contexte, dans une enceinte démocratique, avec un voile islamique, je considère que c'est une provocation communautariste. Alors soit cette personne est naïve et n'a pas compris, mais dans ce cas c'est à l'autorité légale, c'est aux élus de la République de lui faire savoir, soit cette personne est dans la provocation. Et puis il y a les enfants, pas seulement les siens, ceux qu'elle accompagnait. Moi je retiens, parce que vous me dites qu'il n'y avait pas d'agressivité, allons-y sur le débat sur le port du voile dans une enceinte comme celle-ci, ça peut faire débat, évidemment, dans le contexte actuel, beaucoup de réactions, pourquoi pas. Mais même Nicolas Bay, dans votre camp, a pris ses distances, parlant d'une attitude de votre part inutilement blessante et agressive. Simplement, sans parler du fond, juste sur la forme et sur les pleurs de ses enfants, les photos qu'on a pu voir ici à Paris et dans tout le pays, Julien Audoul, est-ce que vous avez des regrets ? Alors moi ce qui m'intéresse, c'est le fond, très sincère. On a parlé du fond, je pense que c'est le fond qui est important. C'est le fond qui est important, vous, à titre personnel, parce que cette vidéo elle fait le tour, parce qu'aujourd'hui, on a mis d'une certaine manière une focale sur un événement régional. Est-ce que vous, vous vous dites, je ne ressors pas forcément grandis de cette vidéo, est-ce que vous vous dites, j'ai peut-être été trop agressif ? Non, je n'ai aucun regret d'avoir défendu les valeurs de la République et de la laïcité, qui sont au cœur de mon engagement politique. Aujourd'hui, changeons peut-être la loi, mais aujourd'hui c'est la loi de laïcité qui permet à cette dame de porter le voile. Je vais vous dire, s'il y a un regret que j'ai, effectivement, c'est que ces enfants aient été confrontés aux vociférations, aux insultes et aux injures des élus de gauche, qui ont été honteux durant cette séance, et c'est eux qui ont créé le plus de tumultes avec leurs réactions disproportionnées. J'ai aussi un regret. Des cris, il y en avait dans tous les camps, Julien Audoul. Non, non, mais... Vous étiez sur place. C'est les élus de gauche qui étaient à côté du public, et donc à côté de ce groupe scolaire. Mais j'ai aussi un regret, c'est que si nos élites avaient assimilé, avaient, comment dirais-je, ne pas renoncer à ce symbole fort de l'assimilation républicaine, ces enfants, en fait, n'auraient pas été accompagnés par une femme voilée. C'est ça aussi mon regret. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans la dictature de l'émotion. Donc je ne retiens pas de regret de votre part. Dans cette victimisation, parce qu'il y a eu une immense manipulation, il faut le dire, parce qu'un certain nombre de groupes politiques et un certain nombre d'associations islamistes jouent sur ces photos pour justement faire leur miel de cette séquence. Et je trouve ça totalement indécent.